Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à la journée mondiale du trouble bipolaire. Depuis 2015, le 30 mars est la journée mondiale des troubles bipolaires, ou JMTB, en hommage à la date de naissance de Vincent Van Gogh, qui était lui-même atteint de troubles bipolaires. Le trouble bipolaire touche entre 1 et 3% de la population. Depuis 2015, l'association Argos 2001 organise localement cette journée avec l'espace Mandes France. On propose des conférences sur le thème des troubles de l'humeur. Habituellement, on se situe dans la grande salle en centre-ville de Pouquet, mais l'épidémie oblige. Cette fois, nous serons en virtuel. Nous avons choisi de parler, au cours de cette soirée, du dispositif du centre-expert de la Fondation Fondamentale Centre Expert de Bordeaux. Les centres-experts sont spécialisés dans l'évaluation, le diagnostic, et aident à la prise en charge d'une maladie psychiatrique spécifique. Là, nous parlons du centre-expert qui est spécifique dans le trouble bipolaire. Pour le patient concerné, c'est l'opportunité d'obtenir, confirmer, infirmer un diagnostic, obtenir un deuxième avis, voire ajuster son traitement. Pour la Fondation, c'est aussi le moyen de travailler avec un grand nombre de données sur la pathologie, entre autres bipolaire. Pour nous, à Poitiers et sa région, c'est le docteur Sébastien Gard, qui est responsable du centre-expert de Bordeaux. Il va compléter et détailler ce dispositif. Le lien avec le centre hospitalier Labori est évident. Il s'agit de profiter de l'articulation du patient entre les deux structures. C'est le docteur Diane Lévy-Chavagna du centre Henri Labori qui développera ce point de vue et nous rappellera les différentes offres de soins de l'hôpital. Vous pourrez poser vos questions via le chat, dont le lien apparaîtra périodiquement à l'écran. En fin de séance, vous aurez à l'écran les coordonnées de l'association Argos 2001, mais en deux mots, Argos, c'est information, écoute et soutien aux personnes concernées, patients comme proches, par le trouble bipolaire. Et maintenant, la parole au docteur Gard, à le docteur, le centre-expert, c'est quoi ? Voilà, c'est mieux si j'active mon micro. Merci beaucoup pour cette introduction, Julie. Donc, en quelques mots, je me présente. Je suis Sébastien Gare, je suis médecin psychiatre. Je suis praticien hospitalier au centre hospitalier Charles Perrins, donc à Bordeaux. Et depuis 2007, depuis la création de la fondation, je m'occupe du centre-expert bipolaire, que je vais effectivement vous présenter un petit peu plus dans cette présentation. Donc, je vais vous parler de la fondation fondamentale, le réseau de coopération scientifique auquel j'appartiens. Et puis, on partira ensuite sur des choses très pratiques concernant l'activité du centre-expert de Bordeaux. Et puis ensuite, je voudrais parler d'éducation thérapeutique, de psychoéducation. On verra quelle est la différence entre ces deux termes. Et là, je laisserai la parole à Diane pour nous expliquer aussi quelle est l'offre de soins sur la Vienne. Et j'ai prévu également de faire un petit point sur la pérédance, puisque je vous ferai part d'une expérience très récente de pérédance, on va dire, sur le terrain. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. En fonction du temps qui reste, j'avais prévu aussi quelques diapositives d'actualité sur la question sanitaire qui nous occupe tous en ce moment. Donc, j'ai quelques diapositives sur lien entre COVID-19 et troubles bipolaires. On verra si on a le temps, parce qu'il est important aussi que chacun puisse poser des questions. Alors, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que c'est bon ? Est-ce que tout le monde voit mon diaporama ? Moi, je le vois bien, Docteur Gard. Moi aussi, oui. D'accord. Très bien. Parfait. Alors, je vais me mettre en plein écran. Très bien. Donc, là, vous trouverez sur cette page les références de la Fondation Fondamentale avec le site Internet qui est très complet. Et puis, la présence de la Fondation sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook. Alors, un petit mot d'historique. La Fondation Fondamentale est une fondation de coopération scientifique pour l'innovation dans le soin et la recherche en psychiatrie. Donc, comme je disais tout à l'heure, la fondation a été créée en juin 2007 en réponse à l'appel à projet de création de réseaux mathématiques de recherche et de soins par le ministère de la Recherche. Et puis, donc, quelques cliniciens et chercheurs ont répondu à cet appel à projet avec les membres fondateurs que vous voyez là. Et c'est créé, donc, un réseau national de services hospitaliers et d'équipes de recherche dont l'ambition est de s'unir pour vaincre les maladies mentales. Alors, il y a quatre missions de la Fondation qui sont quatre missions fondamentales, si j'ose dire. La première mission, c'est la mission de soins. Donc, c'est cette mission qui est assurée par le réseau des centres experts. Je vous montrerai tout à l'heure une carte de France où sont situés les différents centres. L'idée, c'est d'inventer la médecine de demain et d'aller vers une médecine personnalisée. C'est vraiment le mot clé. C'est ce qu'on revendique aujourd'hui. C'est de prendre le temps. Plus que l'expertise, on revendique le fait d'avoir du temps, d'avoir des moyens, d'avoir du temps pour pouvoir faire une évaluation la plus personnalisée possible au niveau diagnostique, de façon à pouvoir proposer finalement des approches thérapeutiques qui collent le plus à la problématique diagnostique. Donc, soigner bien évidemment. Ces centres experts sont des centres de niveau 3. Je reviendrai tout à l'heure. Comprendre parce que sur ces centres experts sont adossés différents projets de recherche. Je reviendrai là-dessus également, qui permettent de publier différentes études scientifiques avec un nombre aujourd'hui maintenant assez conséquent. Le but étant d'améliorer la recherche clinique dans le champ de la psychiatrie. Une autre mission, c'est une mission de formation auprès des professionnels de santé. Et puis, il y a cette mission essentielle, en tout cas à mes yeux, très importante, la mission d'information, c'est celle qui nous amène aujourd'hui finalement à aller au devant du grand public dans le cadre de cette journée mondiale. Donc, cette mission d'information permet de briser les préjugés et surtout d'alerter les décideurs par rapport à la situation de la santé psychique en France. En sachant un chiffre que l'on répète souvent, mais qui a son importance, aujourd'hui, la part de la recherche en santé mentale, en psychiatrie, c'est 2% du budget total de la recherche en France. Donc, on peut affirmer sans difficulté que la psychiatrie est le parent pauvre de la recherche médicale aujourd'hui. Alors, les centres experts fondamentaux proposent donc des évaluations spécialisées sur 4 pathologies, les troubles bipolaires, la schizophrénie, la dépression résistante et l'autisme de haut niveau. Donc, nous avons au centre hospitalier Charles Perrins la chance d'avoir les 4 centres. Bien évidemment, je vous parlerai de celui dont je m'occupe, à savoir le centre expert bipolaire. Alors, un dispositif de recours qui associe soins et recherches. Alors, dispositif de recours pour qui ? Bon, d'abord, pour les personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire ou qui pensent peut-être en souffrir, il y a vraiment cet intérêt de faire le point au niveau diagnostique, avec donc une sollicitation aussi via un médecin, puisque nous avons besoin d'avoir, on va dire, un relais, un relais soignant, donc un médecin qui sera un médecin généraliste, parfois, ou la plupart du temps un médecin psychiatre, qui nous sollicite pour avoir notre avis. La force d'un réseau coordonné, donc de 43 centres experts, toutes pathologies confondues. Un dossier médical informatisé commun, qui est également un dossier qui nous permet d'implémenter les différentes données qui, une fois anonymisées, constituent une base de données nationale multicentrique qui nous permet de répondre à des questions de recherche, à des questions scientifiques. Donc, une infrastructure, un centre expert est une infrastructure pour le développement, justement, des projets de recherche clinique, avec toujours cette ambition de bâtir une médecine de précision et donc une médecine personnalisée en psychiatrie. Alors, voilà la répartition des centres experts sur le territoire métropolitain, sur l'Hexagone. Donc, vous avez quatre codes couleurs. Donc, en rouge, les centres experts bipolaires. En bleu, les centres experts pour le traitement de la schizophrénie. En jaune, les centres experts pour l'autisme de haut niveau, le syndrome d'Asperger. Et en vert, les centres experts sur la dépression résistante. Donc, avec ce maillage territorial que vous pouvez voir sur cette carte de France. Alors, soigner et comprendre, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, la base de données, qui est cette base de données FACE, donc cet acronyme pour Fundamental Advancing Center of Expertise. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de rassembler sur une même base de données nationales, multicentriques et anonymisées, différentes données qui sont récoltées dans les centres experts, dans les différents centres experts, de façon à pouvoir ensuite produire des publications scientifiques, répondre à des questions en termes de recherche, en étant dans un modèle prospectif. C'est-à-dire, le modèle prospectif, ça veut dire qu'on va faire une évaluation à un moment donné et on propose aux patients qui sont inclus dans ces protocoles-là de revenir six mois après, un an après, deux ans après, jusqu'à trois ans, de façon à premièrement faire le point au niveau clinique par rapport à l'évolution de leur état, donc il y a un intérêt direct. Et puis, ça permet également de faire à nouveau un recueil de données et de pouvoir objectiver les évolutions, l'évolution de chacun. Et vous verrez dans la diapositive suivante qu'on a déjà montré que le fait de passer par un centre expert bipolaire permettait d'améliorer certains paramètres cliniques, certains éléments cliniques. Alors, comme vous avez vu sur la diapo précédente, on en est aujourd'hui à 350 publications, tous entre experts confondus sur les quatre réseaux, donc des publications dans des revues internationales à comité de lecture. Alors, j'ai juste choisi quelques exemples. On a notamment mis en évidence le problème du syndrome métabolique. Alors, le syndrome métabolique, c'est une situation pathologique qui concerne la santé physique et qui se caractérise par l'association d'une obésité, d'une hypertension artérielle, d'un problème de lipides, donc de graisse circulante, et d'un problème de glycémie trop élevé. Et on sait que le syndrome métabolique, de façon générale, prédispose aux maladies cardiovasculaires, entre autres maladies cardiovasculaires, diabète, maladies cardiovasculaires. Et donc, on a regardé au sein de nos cohortes de patients souffrant de schizophrénie et souffrant de troubles bipolaires, on a regardé quelle était la fréquence, la prévalence de ce problème du syndrome métabolique, et on l'a comparé à ce qu'on trouve en population générale française. Je dis français parce que c'est important, parce que si on compare à la population générale américaine, par exemple, on n'a pas du tout les mêmes chiffres, mais en population générale française, le syndrome métabolique est à 10%. Il se trouve que lorsqu'on regarde les populations spécifiques en troubles bipolaires, schizophrénie, ce problème, ce syndrome métabolique est beaucoup plus important avec des chiffres de 22-26%. Donc ça, c'est des données qu'on avait déjà dans la littérature internationale, mais qu'on a pu répliquer sur une cohorte de patients français. Alors, on a montré également que le fait de passer par un centre expert bipolaire améliorait l'observance et améliorait globalement l'évolution du trouble bipolaire. Donc l'observance, c'est la capacité à prendre son traitement de façon adéquate par rapport à la prescription. Et on sait que ces problèmes d'observance, c'est ce qu'on voit sur cette diapositive, on sait que la mauvaise observance, la mauvaise adhérence au traitement, elle est associée à une évolution péjorative avec plus de rechute, une chronicité des symptômes et plus de consommation de soins et malheureusement plus de suicides. Donc ça, ce sont les travaux de Raoul Belzo, mon collègue et ami marseillais. Et donc, on a montré que le fait de venir nous voir au centre expert bipolaire, améliorer l'observance médicamenteuse puisqu'on a un pourcentage de mauvaise adhésion qui diminue et au contraire, un pourcentage de bonne adhésion ou d'adhésion moyenne, surtout de bonne adhésion qui augmente. Donc ça, c'est quelque chose qu'on évalue très simplement avec une petite échelle qu'on appelle la MARS, qui est un questionnaire avec juste quelques items qui se remplissent très vite et très facilement. Donc ça, ce sont des études vraiment très, très simples à faire. Alors, toujours quelques petits exemples de publications scientifiques de trouvailles. Donc l'article que nous avons publié assez récemment, il y a quelques mois cet article-là, sur la question de ce qu'on appelle la stéatose hépatique, autrement nommée la maladie du foie gras. On sait que c'est un problème aujourd'hui de santé publique associé à l'obésité, au problème métabolique. On va avoir ce qu'on appelle une stéatose hépatique, donc une souffrance du foie qui peut, dans certains cas, évoluer vers une pathologie plus grave comme la cirrhose. Et on a montré que cette stéatose hépatique simple pouvait être plus fréquente chez les personnes souffrant de troubles bipolaires que dans la population générale, on a pu identifier ce qu'on appelle des facteurs de risque, donc le fait d'être un homme de plus de 50 ans, avec des troubles du sommeil, notamment le syndrome d'apnée du sommeil, l'obésité, bien sûr, et puis la prise de certains médicaments psychotropes, des médicaments qui peuvent favoriser la prise de poids. Alors, là, je vais faire un peu de publicité, entre guillemets. Et cet après-midi, donc, j'ai dit à… Cet après-midi, Katia Mbailara, notre psychologue clinicienne, m'a demandé si je pouvais vous parler rapidement de cette étude qu'elle mène sur Bordeaux. Donc, c'est une étude qui porte sur le rétablissement et le fonctionnement familial en contexte de troubles bipolaires. Comme je vous le dirai tout à l'heure en parlant de l'éducation thérapeutique, au Centre Expert de Bordeaux, on a, on va dire, un attachement un peu particulier à la question des familles, à la question des proches. On a pas mal travaillé avec l'UNAFAM, notamment, et dans notre pratique clinique, on a cette tendance maintenant naturelle à impliquer le plus possible les familles. Et donc, là, l'idée de Katia, c'est de pouvoir étudier le lien entre le rétablissement du patient et le fonctionnement familial. Donc, explorer les associations entre profil de rétablissement et profil de fonctionnement familial. L'hypothèse de départ, c'est qu'un fonctionnement familial plutôt optimal, en tout cas qui tend vers l'optimal, serait associé à un meilleur rétablissement. Donc, si vous êtes intéressé, en tant que proche ou en tant que personne vivant avec un trouble bipolaire, vous pouvez nous contacter, vous avez l'adresse mail qui s'affiche sur la droite de la diapositive. De toute façon, je mettrai à disposition mes diapositions. Donc, n'hésitez pas à contacter par mail, pas besoin de se déplacer, tout se fait à distance. Voilà, pour terminer sur la question des projets de recherche, donc là, il y a différentes cohortes. Moi, je vous parlerai simplement de la cohorte psycho, psychobipolaire. Donc, c'est la présentation du milieu. L'ambition de cette cohorte psycho est de suivre sur plusieurs années des jeunes adultes atteints de troubles bipolaires et de schizophrénie afin de décrire et de caractériser les différents stades d'évolution de la maladie. La question des différents stades, ce qu'on appelle le staging, c'est un concept assez récent, mais d'une importance majeure pour la compréhension de la façon dont les troubles bipolaires peuvent se développer, notamment dans les premières années. Alors, nous avons arrêté les inclusions dans la cohorte psycho. L'étude continue, mais on va maintenant simplement revoir les personnes qu'on a déjà vues pour un premier bilan. Voilà. Et enfin, la question de l'information. Comme vous le savez peut-être, la fondation fondamentale est assez présente dans les médias, avec donc plusieurs articles. Il y a eu une conférence de presse de Marion Le Boyer vendredi dernier, et avec des retombées presse, notamment sur le journal local bordelais, le journal sud-ouest, concernant justement la journée mondiale du trouble bipolaire. OK. Un petit mot encore sur le livre, publié en 2018 par Marion et Pierre-Michel Liorca. Donc, la prévention des maladies psychiatriques, pour en finir avec le retard français, ce retard dont je vous ai parlé tout à l'heure quand j'évoquais les chiffres de la recherche. Donc, ce livre qui est sorti il y a un peu plus de deux ans, deux ans et demi, et qui a été récompensé par le prix du livre politique. Donc, encore une fois, l'idée, c'est d'être présent, d'être présent au niveau médiatique et d'être présent auprès des instances de façon à faire bouger les lignes, faire bouger les choses, pour que l'on puisse sortir de cette situation et de ce retard que nous connaissons tous dans le terme de la santé mentale. Alors, maintenant, je vais faire un petit focus, pardon, sur l'activité du centre expert bipolaire de Bordeaux. Bon, ça va être assez rapide. Par rapport au territoire couvert, alors, j'ai fait, il y a quelques années, alors, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de faire la mise à jour. Donc, les chiffres datent un peu, ils datent d'octobre 2016. D'ailleurs, à l'époque, les anciennes régions venaient juste de fusionner. Donc, j'avais traité cette information de cette façon-là. Ex-région Aquitaine, ex-région Poitou-Charente, ex-région Limousin. Finalement, je trouve que ça permet de visualiser assez bien les choses. Donc, pour la question du Poitou-Charente, on est aujourd'hui, enfin, pardon, on était en 2016 à 14 % de patients provenant de Poitou-Charente. Encore une fois, il faudrait que je réactualise ces chiffres-là, parce que moi, j'ai quand même l'impression que ça a un petit peu augmenté, notamment avec pas mal de demandes venant de Charente, de Charente-Maritime, et un petit peu moins de demandes venant des Pyrénées-Atlantiques, où la clinique Caradoc de Bayonne a mis en place une offre de soins également, de consultations spécialisées sur le trouble mycolaire. Le processus d'évaluation, donc, en quelques mots, je vous ai expliqué tout à l'heure que la demande émanait d'un médecin, enfin, on pouvait directement nous solliciter, mais en tout cas, à un moment, on demande quand même un courrier médical, médecin généraliste ou médecin psychiatre, s'il y a un médecin psychiatre, bien sûr. Donc, il y a tout un temps d'évaluation avec, en général, deux consultations, ou bien une consultation, mais très conséquente. En tout cas, on va passer, en tout et pour tout, environ deux, trois heures avec un patient ou une patiente qui nous sollicite pour pouvoir répondre à la question qui nous est posée. Classiquement, ça va être une question d'ordre diagnostique, c'est-à-dire, quel est le diagnostic ? S'agit-il d'un trouble bipolaire ou pas ? Ou bien, s'il s'agit d'un trouble bipolaire, est-ce qu'on peut le caractériser un petit peu mieux ? Et puis, il y a aussi, bien sûr, les questions d'ordre thérapeutique qui nous sont posées, notamment dans ces questions de résistance thérapeutique, c'est-à-dire que, malgré un traitement bien conduit, les choses n'évoluent pas favorablement. Donc, il y a ce premier temps d'évaluation. À l'issue de ce temps d'évaluation, deux possibilités. Soit on considère qu'on a répondu à la question et posé, on peut s'arrêter là. Soit on a envie, quand je dis « on », ça peut être les personnes qu'on accueille ou nous-mêmes en tant que professionnels de santé, ou les deux. On peut avoir envie d'aller plus loin et de proposer une évaluation plus complète. Alors, c'est une évaluation qui va impliquer l'équipe, toute l'équipe. Donc, c'est une évaluation multidisciplinaire avec un médecin, une psychologue clinicienne et une neuropsychologue qui vont compléter le bilan. Alors, la neuropsychologue, elle va avoir, on va dire, une vision un peu technique sur ce qu'on appelle les fonctions cognitives qui seront évaluées avec des tests particuliers, des tests souvent chronométrés qui permettent d'évaluer la mémoire, la tension, la concentration, la vitesse de raisonnement. Et puis, nous proposons également une évaluation avec une psychologue clinicienne qui, elle, va travailler un petit peu plus sur le fonctionnement actuel et sur les entraves éventuelles liées à des schémas de fonctionnement, des schémas cognitifs qui peuvent venir altérer notamment le fonctionnement interpersonnel. Et l'idée, c'est de proposer comme ça une évaluation globale et, en fait, de faire une sorte de fiche d'identité de la situation actuelle, du trouble bipolaire et des problèmes associés éventuellement, de façon, encore une fois, à pouvoir offrir un soin personnalisé. J'insiste sur le mot de médecine personnalisée, parce que les options thérapeutiques, elles vont être vraiment adaptées et personnalisées. On va parler de traitements médicamenteux, bien évidemment, mais également de psychothérapie, d'éducation thérapeutique, de thérapie des schémas, de thérapie cognitive et comportementale, de thérapie systémique, thérapie familiale, etc., etc., en fonction de la problématique soulevée. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on s'inscrit sur la durée. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire qu'on ne fait pas de suivi au centre expert bipolaire, mais on garde un œil et on propose de revenir tous les six mois pour faire un point sur l'avancée de la situation, sur l'évolution. Voilà, avec, comme je vous l'ai dit, ce double intérêt, l'intérêt d'abord clinique, l'intérêt médical. Donc, nous accueillons et nous réaccueillons tous les six mois nos patients pour faire le point sur l'évolution des choses. Est-ce qu'il y a besoin de modifier un petit peu le traitement ? Est-ce qu'on a besoin de passer un coup de fil ou de faire un petit courrier supplémentaire à notre collègue de première ligne ou pas ? Au contraire, les choses évoluent bien. Et puis, il y a un intérêt scientifique parce que nous recueillons des données supplémentaires. Alors, là, je passe assez vite. Donc, ça, c'est le contenu du bilan, mais je vous en ai globalement parlé. Ça reste un bilan détaillé qui va évaluer le trouble bipolaire sous toutes ses coutures, mais également ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire les pathologies associées, d'ordre psychiatrique, mais aussi d'ordre somatique, c'est-à-dire physique. Vous avez compris tout à l'heure, quand j'ai montré les différentes publications, que la santé physique somatique nous intéresse aussi beaucoup et nous préoccupe également. Donc, l'évaluation standardisée et partagée, là, je vous montre très rapidement le design de notre outil de recueil clinique qui nous permet de faire constituer cette base de données locale puis nationale. Ok, alors, une transition maintenant, alors, une transition finalement assez fluide parce que quand on fait ces bilans, encore une fois, à la fin, donc il y a un temps de restitution, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a une consultation de restitution, c'est-à-dire que nous accueillons la patiente ou le patient qui a fait tout ce bilan, nous l'accueillons dans un dernier temps avec médecin, psychologue, neuropsychologue, dans le même bureau, nous accueillons la personne que nous avons bilantée avec ses proches, si elle le souhaite, pour faire un compte-rendu oral qui vient se compléter au compte-rendu écrit que l'on envoie aux différents intervenants. Et donc, ce compte-rendu, il peut donner lieu à des suggestions thérapeutiques médicamenteuses, je vous l'ai dit, mais aussi non médicamenteuses et on peut notamment orienter vers l'éducation thérapeutique. Alors, vous allez voir qu'on va parler un peu indifféremment d'éducation thérapeutique, de psychoéducation. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on a longtemps parlé de psychoéducation et depuis quelques années, en fait, cette psychoéducation, elle est éligible à l'appellation éducation thérapeutique du patient. Donc, cette notion d'éducation thérapeutique du patient implique qu'il y ait une autorisation, même si les choses ont un peu changé récemment, mais une autorisation de l'Agence régionale de santé après dépôt d'un dossier très complet, justifiant notamment de la formation des différents intervenants. Donc, il y a une reconnaissance officielle de cette éducation thérapeutique. Donc, la psychoéducation, ce n'est pas une simple information, ce n'est pas juste des bonnes pratiques, c'est un traitement de première intention, des traitements adjuvants dans les recommandations internationales. Alors, l'outil fondamental Campus, je vous le présente brièvement. Donc, il y a ce comité de coordination avec Chantal Henry, qui était notre maître à Bordeaux. Et puis, le comité scientifique avec notamment des grands noms de la psychiatrie, dans le trouble bipolaire, Édouard Vietta, Francesco Long, donc ça a été visé par ces personnes-là. Un programme de douze séances avec les différentes thématiques. Donc, on commence toujours par une présentation du programme, généralité sur les troubles bipolaires. Et puis après, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire la question de la manie, l'hypomanie et les états mixtes, la dépression. Et puis ensuite, on évoque la question de la dépression, puis de la vulnérabilité aux troubles bipolaires, à savoir cette vulnérabilité, donc ce modèle gène environnement qui est aujourd'hui le modèle explicatif du trouble bipolaire. Ensuite, il y a la question de la détection précoce des nouveaux épisodes, la normotimie, les comorbidités, la question des traitements pharmacologiques, donc les médicaments, et les aides psychothérapeutiques avec la question notamment des différentes options, comme j'ai pu vous dire, TCC, thérapie interpersonnelle, par exemple, tant qu'on a l'occasion d'évoquer tout ça. Et puis, il y a une séance que j'apprécie particulièrement, c'est la question sur l'annonce du trouble, puisque c'est une séance où on va pouvoir travailler à travers des jeux de rôle. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on travaille en mode multifamilial, c'est-à-dire qu'on n'accueille pas seulement des patients, mais également des proches, des apparentés, et ça nous permet de travailler sur des jeux de rôle avec des rôles inversés. Pour être plus clair, sur la question d'annonce du trouble, il y a ce petit jeu de rôle que j'aime bien faire, c'est-à-dire que je propose de travailler sur une situation fictive de deux personnes qui se rencontrent, une personne qui souffre d'un trouble bipolaire et qui a décidé d'en parler, et puis une personne qui connaît un ami ou un apparenté. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut inverser les rôles, et on fait la même chose aussi sur les conséquences de l'arrêt du traitement. C'est particulièrement intéressant sur cette séance sur les conséquences de l'arrêt du traitement, c'est-à-dire que là, on va proposer à la personne proche, à l'époux ou l'épouse de notre patiente ou notre patient, de prendre le rôle d'une personne souffrant de troubles de l'humeur qui a envie d'arrêter son traitement, et à l'inverse, on va demander aux patients de prendre la place de, au contraire, quelqu'un qui s'inquiète pour son ami, pour son mari, pour sa femme, pour son proche en tout cas, à l'idée de voir le trouble bipolaire se déstabiliser suite à l'arrêt du traitement. Voilà. Donc, un programme assez long, assez dense, 12 séances. Donc, on fait une séance tous les 15 jours. Une séance tous les 15 jours. Ça nous amène à peu près sur 6 mois. Finalement, ça fait du 5-6 mois à ce rythme-là. Et puis, on termine par la séance de synthèse, qui est une séance pour se dire au revoir. Une séance parfois un peu douloureuse parce qu'il y a vraiment un effet pris en charge qui se produit pendant ces 6 mois. Et puis, il y a une entraide vraiment très importante entre les participants. Et mettre fin à tout ça, mettre fin à cette aventure, entre guillemets, ça peut être particulièrement difficile, particulièrement douloureux. Alors, je passe sur les enjeux du groupe. Donc, ça, ça se justifie particulièrement de par le design, encore une fois, on va dire multifamilial, le design de groupe qui permet d'accueillir à la fois les patients et les proches. Donc, il y a différentes méthodes, différentes stratégies sur lesquelles on va s'appuyer pour favoriser, en fait, la transmission d'informations. Encore une fois, l'éducation thérapeutique, la psychoéducation, ce n'est pas un cours de psychiatrie, ce n'est pas de la pédagogie pure. Et c'est toujours mieux pour nous quand l'information, elle vient, elle est circulaire, si vous voulez. Donc, elle vient du groupe et elle vient du cœur du groupe. Notamment, on parlera de transmission par analogie, c'est-à-dire qu'on va observer des situations analogues à ce qu'on vit soi-même. Notamment, une famille va pouvoir observer une situation analogue à la sienne, mais dans un autre noyau familial, il va pouvoir finalement se l'approprier. C'est un peu le principe aussi de l'identification croisée, où on va pouvoir comprendre son propre rôle en observant une autre situation identique. Voilà. Donc, là, vous avez la référence, ce chapitre de livre écrit par Katia Bailara, qui intervenait d'ailleurs aujourd'hui avec l'antenne d'Argos du Gers, et Chantal Henry, qui est aujourd'hui professeure de psychiatrie à Paris et anciennement bordelaise. Je terminerai sur la question de BTP et de la psychoéducation en expliquant que si on programme, si on fait ça, c'est parce que ça fonctionne et que ça a été prouvé avec cette preuve scientifique. Donc, là, je vous renvoie aux travaux de l'équipe de Barcelone, l'équipe d'Edouard Vietta et de Francesco Long. Vous avez deux courbes ici, ce qu'on appelle entre guillemets des courbes de survie. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la survie ici. Simplement, au fur et à mesure du temps, il y a des rechutes qui se produisent. Et plus la courbe est vers le bas et plus la proportion de rechutes est importante. Et vous voyez que le groupe qui a bénéficié de la psychoéducation, donc de l'éducation thérapeutique, est moins concerné par la rechute dans les deux ans qui suivent que le groupe qui n'a pas bénéficié de la psychoéducation. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver dans les recommandations internationales en très bonne place l'éducation thérapeutique, la psychoéducation. Ok, donc là, je vais arrêter de partager mon écran. Me revoilà. Et Diane, je vais t'inviter à, si tu veux, témoigner de l'expérience Poitoline. Et puis, peut-être passer la plaquette aussi, la plaquette de votre programme. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, bonjour à tous, vous qui nous suivez ce soir. Donc, en effet, c'est avec plaisir qu'avec Argos, on a donc invité Sébastien ce soir pour nous parler des centres experts et de fondamentales. Alors, c'est vrai qu'au niveau de Poitiers, moi, je suis psychiatre hospitalier aussi. Donc, je travaille à l'hôpital Henri-Laboris de Poitiers. Je suis responsable d'un service et je travaille sur les trous bipolaires depuis de très nombreuses années. Et j'ai mis en place, il y a maintenant presque huit ans, l'éducation thérapeutique bipolaire. Donc, l'éducation thérapeutique, comme l'a expliqué Sébastien, c'est une continuité finalement par rapport à la psychoéducation, sauf que ça répond à des règles précises, un cahier des charges, un dossier qu'il faut faire au niveau de l'ARS pour pouvoir bénéficier d'un agrément qui est donné tous les quatre ans et avec des formations. C'est-à-dire que le personnel doit être formé à l'éducation thérapeutique. Et d'ailleurs, Argos, qui participe avec nous à l'ETP et à sa jeunesse depuis le début, a également bénéficié de cette formation. Alors, comment ça se passe à Poitiers ? Donc, à Poitiers, on a donc une équipe infirmière et on a un partenariat avec beaucoup de médecins, de psychologues, de psychiatres qui participent donc aux ateliers. Donc, l'éducation thérapeutique, c'est quelque chose qui est basé sur l'entretien motivationnel, c'est-à-dire sur l'évaluation. C'est-à-dire que notre programme, entre ce qu'il était il y a huit ans et ce qu'il est aujourd'hui, il a beaucoup changé. D'ailleurs, on avait invité Sébastien au début pour nous donner un petit coup de main. D'ailleurs, on avait pensé revenir le voir, mais avec la Covid, on attendra un petit peu. Donc, on a un programme qui s'échelonne à peu près sur 26 séances. Ça nous prend pratiquement neuf mois. Donc, ce sont des personnes qui sont diagnostiquées bipolaires, qui peuvent arriver d'elles-mêmes orientées par un médecin ou par un psychiatre ou tout simplement de bouche à oreille. Donc, les demandes se font par le biais d'un mail. Donc, on a sur le site d'Henri Laborie un mail sur lequel on peut faire les demandes. Les personnes sont reçues par les infirmiers référents dans le cadre d'un diagnostic infirmier. Et à partir de là, soit moi je les vois, soit je ne les vois pas. Ça dépend si c'est vraiment nécessaire. Et donc, on articule un petit peu comme expliquait Sébastien sur un certain nombre d'ateliers qui partent bien sûr de connaître sa maladie avec les hauts et les bas, sur également le fait de pouvoir devenir acteur de sa santé. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, ce sont des groupes qui ont lieu le lundi. Alors, avec la COVID, ça a été un peu compliqué parce qu'il avait fallu dédoubler tous les groupes et pendant plusieurs mois, on a dû les suspendre. Mais on a continué à faire un suivi par téléphone ou par visio. Ce qui fait que l'infirmière et moi, on a pratiquement continué à suivre tous les patients, mais de fait de manière individuelle. Donc, ce n'était pas totalement typique par rapport à l'ETP. Et on l'a quand même fait. Et donc, on a créé à la demande des patients des groupes plus spécifiques sur le problème de l'adaptation au travail, sur le problème des troubles anxieux, cette fameuse comorbidité. Donc, on fait intervenir une psychiatre formée en TCC sur la grossesse. Donc, on fait intervenir une psychiatre qui travaille dans l'unité mère-bébé. Également, tout ce qui concerne le trouble du sommeil, puisque les troubles du sommeil sont souvent quand même assez fréquents. Et d'ailleurs, on le sait aujourd'hui, ont un aspect très délétère sur la chronicisation du trouble bipolaire. On a des collègues, dont un collègue parisien, qui a fait pas mal de publications là-dessus. Tout ce qui concerne également les personnes âgées, comment on vieillit avec un trouble bipolaire. Donc, on a une géranto-psychiatre qui intervient également dans… Tout ça, c'est la demande des personnes, qu'on a fait évoluer ça. Et bien sûr, là où on essaye de développer un peu plus, avec Argos, mais également avec les familles, c'est cet aspect familial. On essaye de développer peut-être un pro-famille bipolaire, puisqu'on a la chance d'avoir la pro-famille schizophrène qui est très développée au niveau d'un hôpital de jour. Mais là, ça nous demande du personnel, un petit peu de saut, un petit peu de moyens humains qu'on n'a pas pour l'instant. Mais en tout cas, c'est notre objectif pour le futur. Donc, les groupes sont des groupes à peu près de, au maximum, on va dire 12 personnes, 12-13, parce que c'est quand même assez complexe. C'est toujours un binôme qui anime le groupe. Et dans ces binômes, il y a ces intervenants supplémentaires dont j'ai parlé. Donc, aujourd'hui, on va essayer de développer un groupe supplémentaire. L'ARS va peut-être nous aider. Dans les évaluations, ils ont bien vu qu'on avait des listes d'attente, que les gens attendaient trop. Et donc, on va dire que chaque année, pour l'instant, on arrive sur les patients de la Vienne, mais on peut réaccueillir aussi des patients d'autres départements du Poitou-Charentes. On aimerait bien arriver à plus de patients qu'aujourd'hui. On en a peut-être une trentaine ou une quarantaine au maximum. Et on voulait intégrer, justement, dans notre formation, un lien avec le centre expert et pouvoir mieux informer les personnes. On avait pensé éventuellement même peut-être faire par visio, peut-être dans une de nos séances, une intervention avec toi, Sébastien, en ton équipe, puisqu'on n'est pas toujours à même de bien répondre aux questions sur les centres experts. Puisque, bien sûr, tu as parlé du centre expert de Bordeaux, mais on sait comment sont les personnes. Des fois, elles vont naviguer à droite à gauche. On en a qui vont à Paris. Le plus, c'est Paris-Bordeaux, c'est à peu près ce qu'on a. Bon, Poitiers, on est un peu plus gros quand même. Mais c'est vrai que tu parlais tout à l'heure du terrain. On a besoin, je pense, encore plus d'être formés. On a besoin que les jeunes psychiatres soient formés. Nous, à Poitiers, on a également une consultation à l'unité de recherche clinique du professeur Jaffari sur les dépressions résistantes. On travaille aussi avec Angoulême sur des RCP sur la bipolarité, qui sont intéressantes, auxquelles vous participez d'ailleurs vous aussi, qui sont des réunions pluridisciplinaires pour améliorer les prises en charge de patients difficiles. Et puis, on a toutes les techniques de neurostimulation, comme vous aussi, qui sont très utiles pour les pathologies résistantes, comme les RTMS et les sismothérapies. Donc, on a, c'est vrai que finalement, sur le point de touche à rendre, quand même, je pense, une offre de soins assez intéressante pour les patients bipolaires. Voilà à peu près ce que je voulais dire. Je répondrai aux questions s'il y en a. Je vais te relaisser la parole, Sébastien. Il y a des questions. Il y a plusieurs questions. Je vais commencer. C'est une personne qui est concernée directement par le trouble bipolaire et qui ne trouve pas de relais par rapport au fait qu'elle est mère célibataire de deux adolescents et qui cherche justement des relais pour faire comprendre à ses enfants, ses grands-enfants, ses adolescents, ce qu'est le trouble et comment l'expliquer à ses enfants. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à ça ? Sébastien, peut-être ? Oui, tout à fait. Alors, après, pour les questions, je vais répondre, Julie, mais je me disais, peut-être que je termine juste la présentation. Je n'en ai pas pour très longtemps, 10-15 minutes, et après, on peut passer à toutes les questions. Ça va ? Oui, OK. Je vais quand même répondre à cette question-là. Alors, effectivement, ça peut être pertinent de contacter le psychiatre traitant pour voir ce qu'il peut proposer, est-ce qu'il peut prévoir un temps d'accueil ou est-ce que dans le service où il exerce, si c'est à l'hôpital, il y a un accueil dédié, un espace famille, c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui, un espace famille dans lequel ça pourrait coller, dans lequel on pourrait l'accueillir avec ses ados. Après, je peux témoigner de ce qui se fait à Bordeaux, mais encore une fois, ce n'est pas forcément représentatif de ce qui se fait dans tous les centres experts, mais on a plusieurs psychologues, soit qui travaillent au centre expert demi-polaire, soit dans le service d'à côté, mais qui acceptent de venir faire ces consultations. On a des psychologues qui sont formés à la thérapie familiale et qui ont vraiment cette sensibilité particulière de prise en charge et qui proposent des temps de consultation aux familles avec les enfants et avec les adolescents. Elles sont équipées pour ça, pour les tout-petits, il y a des petits jouets pour jouer des scènes type psychodrame, des choses comme ça. Et elles peuvent recevoir, en tout cas sur la région bordelaise, ça peut s'envisager de recevoir les enfants, petits ou grands, ou les ados. Après, il y a une bande dessinée qui a été édité avec l'appui de l'équipe des centres experts demi-polaire de Bordeaux, qui s'appelle « Maman n'est plus comme avant ». Alors, je n'ai plus les références, ça peut se trouver sur Internet. Ça a été édité au Canada, mais c'est largement diffusé en France aujourd'hui. Et ça peut se trouver en librairie, se commander. Donc, cette bande dessinée, « Maman n'est plus comme avant ». Enfin, ce n'est pas tout à fait une bande dessinée, d'ailleurs. C'est un format livre-enfant avec texte et dessin. C'est plutôt pour des… Ce n'est pas pour des ados, c'est pour des plus petits, on va dire école primaire. Il y a quelques supports. Et pour les ados, il y a une bande dessinée qui s'appelle « Goupiloufas », qui peut être également proposée. C'est pour le coup une bande dessinée qui est très bien documentée, qui est tout à fait pertinent. Oui, Diane, voilà, « Maman n'est plus comme avant ». Donc, c'est exactement, c'est la couverture de ce livre qui a été co-écrit par Lea Zanoui et Katia Mbailara, qui sont psychologues au Centre Expert, sur la base du témoignage d'une maman qu'on a eue en prise en charge au Centre Expert. Alors, je vais repartager mon écran pour dérouler la fin de la présentation. Donc, je vais vous parler de cette expérience de pérédance autour de ce qu'on va appeler la caminothérapie. Alors, j'ai dit caminothérapie, pas calinothérapie, mais hop, on va parler. Je reviens sur mon écran, voilà. Alors, je n'arrive plus à passer ici, ça y est. Donc, caminothérapie camino comme chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, on est venu en appui d'une association qui s'appelle Cap-Compostelle. Alors, CAP, c'est l'acronyme des trois prénoms, Christine, Alexandra et Philippe, qui ont monté cette association, dont le but est d'aller vers leur établissement à travers la marche à pied sur le chemin de Saint-Jacques. Alors, c'est sur le chemin de Saint-Jacques, mais bien évidemment, c'est tout à fait laïcisé. Il n'y a pas de dimension religieuse dans cette démarche. C'est vraiment une dimension de pérédance. Après, c'est vrai qu'on a cette proximité à côté de Bordeaux des chemins de Saint-Jacques et de la possibilité d'avoir des itinéraires tout à fait sympathiques. Et donc, on a été sollicité, Katia et moi, pour venir en appui et proposer un appui sur ce séjour pilote, cette itinérance d'une semaine en juin 2019. Alors, tout l'itinéraire n'a pas été parcouru en une semaine. Il y a un petit tronçon entre Moissac et Laromeux, si je me souviens bien. Alors, on est venu en appui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'on a fait une réunion préalable au départ, une réunion à vocation d'éducation thérapeutique, puisqu'on a évoqué la question toute simple de l'hydratation, des temps de repos, des temps d'isolement aussi, d'isolement du groupe. On a parlé un petit peu de méditation. On a parlé de certains médicaments de façon spécifique, notamment du lithium et du risque de surdosage avec la chaleur et l'activité physique. Donc, on leur a proposé ça. Et puis, on a proposé également de formaliser un petit peu leur journal de bord en leur proposant de remplir plusieurs fois, quatre fois par jour, leur journal de bord avec des thématiques particulières, notamment les émotions, le sommeil, la conscience de l'environnement, l'activité physique, le lieu et l'entourage. Et puis, on a fait un petit recueil. C'était un tout petit groupe. On n'a pas du tout la prétention d'être là sur un design d'études scientifiques. L'effectif est bien trop petit. C'était simplement à titre un peu exploratoire pour regarder ce qui était évoqué. Et puis, on leur a demandé. Donc là, on a plusieurs participants qui ont coté l'évolution en termes d'énergie, de fatigue, de douleur au fur et à mesure de l'avancée sur le chemin de Saint-Jacques. Et alors, ce qui nous a intéressé, là, vous avez l'évolution du plaisir et du déplaisir. Après, vous voyez que sur la courbe d'un participant, il y a beaucoup de déplaisir pour le dernier jour, le jour de la séparation. Ça a été vraiment une super expérience. Ça a été compliqué pour eux d'arrêter. Et puis, ce qui nous a intéressé, c'est le type d'émotions ressenties au cours du séjour, puisqu'on a proposé de mettre par écrit les différentes modalités émotionnelles ressenties. Puis, on voit qu'il y a différentes émotions. Il y a eu des moments, donc, le participant est rempli avec beaucoup de sincérité. Il y a eu des moments de tristesse, des moments un peu compliqués, peut-être liés aussi à l'introspection, qui a pu être la leur au fur et à mesure du cheminement. Mais il y a surtout beaucoup de joie et beaucoup d'émotions, d'autres émotions positives qui ont été rapportées par les participants. Donc, des émotions, des sentiments positifs, bien-être, soulagement, euphorie, se sentir zen, etc. Voilà, donc, c'était une petite expérience que je voulais partager avec vous et vous dire que, j'ai parlé de Cap Compostel, mais il y a une autre association, c'est le Clubhouse, une autre association qui a été particulièrement impliquée. Donc, le Clubhouse, pour rappel, a été mis en place il y a de longues années de ça, à Paris. Puis, on a une antenne à Bordeaux depuis 2018, qui a ouvert en 2018. Donc, il y a un accueil de personnes vivant avec un trouble psychique, il n'y a pas, bien sûr, de pathologie plus que notre, mais un accueil autour d'activités en commun. Et encore une fois, la paire aidance est au centre de l'activité. Alors, j'avais prévu de faire un petit point rapide sur la question actuelle du Covid et du trouble bipolaire. Je vais le faire vraiment brièvement, parce qu'il faut qu'il reste du temps pour vos questions aussi. Juste, il y a quand même quelques informations à faire passer. La plus importante, c'est peut-être celle-là. Donc, au début du mois de mars, donc là, c'est un petit clin d'œil à nos amis d'une infame. Au début du mois de mars, le gouvernement a décidé d'inclure les personnes souffrant de troubles psychiatriques parmi les publics prioritaires pour la vaccination. Donc, pour rappel, jusqu'au 4 mars, les personnes prioritaires étaient des personnes souffrant de diabète, d'insuffisance cardiaque, de cancer en cours de traitement, etc. Donc, des pathologies d'ordre psychique, d'ordre physique, pardon. Mais on avait un petit peu oublié les personnes vivant avec un trouble bipolaire, une schizophrénie ou une autre pathologie psychique. Donc, ces choses faites, ça a mis un petit peu de temps pour vraiment être effectif. Et aujourd'hui, le site Doctolib, ça date de ce matin, a modifié le contenu du site pour pouvoir prendre un rendez-vous en cochant la case affection psychiatrique. pour être prioritaire chez les personnes parmi… J'ai plus de 55 ans, si je ne me trompe pas, 50 ans ou 55 ans. Donc, une grande… 50 ou 55 ans, c'est ça ? Oui, je ne sais plus, une des deux, effectivement. Je pense que c'est 50, oui. On peut trouver l'info, oui, facilement. Voilà. Et puis, il y a quelques semaines, je m'étais intéressé à cette question sur la littérature internationale. Qu'est-ce qui avait été publié en termes de COVID et santé psychique ? Donc, j'ai appelé ça les liaisons dangereuses parce qu'il y a notamment cette étude qui doit être dans le Lancet, parce que je reconnais le design. Une étude récente qui répond à la fois à la question de la vulnérabilité pour les patients et à celle de l'impact en termes de santé mentale chez les naïfs, ce que j'appelle naïfs, c'est des personnes qui n'ont pas de diagnostic de troubles psychiatriques et qui vont en développer un après une infection à COVID. C'est des données de santé qui sont recueillies auprès de 70 millions d'Américains. Donc, c'est des études nord-américaines, des études de registre qui sont toujours très conséquentes. Alors, je vais essayer d'expliquer très simplement ces deux schémas. Donc, ici, de façon verticale, vous avez la probabilité de survenue d'un premier first psychiatric diagnosis, d'un premier diagnostic psychiatrique. En fait, là, il faut imaginer qu'on est chez des personnes qui n'ont pas de pathologie diagnostique et qui développent un COVID, donc une infection à coronavirus. Et on va regarder, observer, quelle est la probabilité pour que, suite à cette maladie virale, il développe des problèmes psychiatriques, donc dépression, anxiété notamment. Et on va comparer l'influence de la COVID-19 à la grippe. Parce qu'en fait, c'est un peu le principe du placebo. Il faut toujours qu'on compare à autre chose. Là, on va comparer l'influence de la COVID à la grippe et sur le tableau de droite, l'influence de la COVID-19 par rapport aux autres infections respiratoires. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un net décrochage vers le haut. Ce qu'on peut résumer de la façon suivante, il semble qu'il y ait des conséquences psychiatriques très spécifiques à cette infection par COVID-19 et que le fait d'avoir contracté ce virus augmentait considérablement le risque, entre guillemets, de séquelles psychiatriques. Donc ça, c'est une donnée qui est quand même très importante, qui nécessite d'être répliquée. Mais là, encore une fois, on est sur un échantillon qui est très conséquent. Donc, on a une donnée qui est très robuste et qui semblerait montrer qu'il y a vraiment un impact négatif sur la santé psychique de la COVID-19 sans préjugé d'un passage en réanimation ou pas, simplement le fait d'avoir rencontré le virus. De la même façon, on a pu montrer que le fait de souffrir au préalable d'un trouble psychiatrique, augmenter le risque de contamination, donc le risque de développer une COVID, une infection à coronavirus. Tout ce qui est à droite, ça veut dire qu'il y a un sur-risque, qu'il y a une sur-représentation du risque d'attraper ce virus, de contracter cette maladie. Et on voit que finalement, ça touche toutes les tranches d'âge et aussi bien les hommes que les femmes, avec des risques ratios qui sont toujours bien au-delà de 1, donc ce qui montre un sur-risque, encore une fois, de contracter le virus si on souffre au préalable d'une pathologie psychique, quelle qu'elle soit. Bon, ça, c'est la même chose, mais dit un peu différemment, donc je vais passer rapidement. Ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport aux troubles bipolaires, il y a eu beaucoup d'inquiétudes en 2020, notamment au moment du premier confinement, par rapport à la santé psychique en général, enfin en population générale. Je pense que dans les mois et les années qui viennent, on va avoir beaucoup de publications sur les conséquences, encore une fois, de l'infection par ce virus, mais aussi du confinement et de toutes les restrictions type couvre-feu. Donc, il y a beaucoup de signaux qui remontent en population générale et il y a des signaux qui remontent particulièrement dans la population de personnes souffrant de troubles bipolaires à tel point que des équipes travaillant spécifiquement sur le trouble bipolaire, et je reviens à mon équipe de Barcelone, je vous parle à nouveau de l'équipe de Vieta, d'Edouard Vieta, certaines équipes, comme l'équipe de Barcelone, ont ressenti le besoin d'établir des recommandations spécifiques pour la prise en charge de personnes souffrant de troubles bipolaires dans le cadre de l'infection à Covid, avec des points particuliers de vigilance, l'activité physique qui doit être maintenue malgré les confinements, malgré le couvre-feu, les contacts sociaux et les rythmes de vie, ça va ensemble, j'ai envie vraiment de les accoler l'un à l'autre, parce que le confinement du printemps notamment nous a fait beaucoup de mal à tous, mais on sait que quand on souffre d'un trouble de luneur, on est particulièrement sensible à cette question de la restriction des contacts sociaux, de l'isolement et de la perturbation des rythmes de vie. L'usage de substances, bien évidemment, encore une fois, c'est valable pour la population générale, mais manifestement, ça a été plus compliqué lorsqu'on souffrait d'un trouble de l'humeur, d'un trouble bipolaire. Et puis dans ces recommandations, il y a des consignes aux médecins concernant les traitements, certains traitements qui ont pu être prescrits dans la Covid. Il peut y avoir des interactions médicamenteuses avec des traitements qu'on prescrit déjà pour réguler l'humeur, ou même certains antidépresseurs. On ne va pas rentrer dans la polémique sur l'hydroxychloroquine, mais il y a une toxicité cardiaque avec cette molécule qui peut malheureusement se coupler à la toxicité cardiaque de certains antidépresseurs. Donc, on avait beaucoup, beaucoup d'inquiétudes lorsqu'on a commencé à parler tant et plus de cette molécule par rapport à un risque de complications cardiaques graves. Voilà, tout ça pour dire que cette question du coronavirus a nécessité une réflexion particulière et la rédaction même de bonnes pratiques, de guides de bonnes pratiques pour la prise en charge du trouble bipolaire. Donc, ça, c'est un autre article, c'est une autre équipe. C'est une équipe brésilienne, de mon souvenir, tout à fait, qui a modélisé un petit peu, donc c'est en anglais, cette nécessité, on va dire, de renforcer le lien, de renforcer l'alliance dans le cadre de cette pandémie et des restrictions qui y sont associées. Voilà, c'est ma dernière diapositive. Donc, je voulais remercier, d'abord, je voulais remercier l'association Argos du Milin qui m'a donc permis de venir à votre rencontre. Je remercie beaucoup Diane pour son accueil, sa gentillesse, sa sympathie. Et puis, je remercie l'espace Mendes France aussi pour l'aide technique en sachant que, voilà, comme toi Diane, je suis très frustré par ce confinement, enfin, ce confinement, par ces restrictions en termes de déplacement, de rassemblement, de regroupement. Et que, moi, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir venir vous voir et qu'on puisse faire un acte 2 ou une suite, une partie 2 à cette rencontre. Voilà, donc j'arrête de partager mon écran et je me tiens à votre disposition ainsi que Diane pour les questions. Alors, il y a beaucoup de questions sur le chat, des questions sur les généralités autour du trouble bipolaire et des questions un petit peu plus précises. Je vais essayer de prendre dans l'ordre. Alors, il y a une première question. La maladie bipolaire est-elle héréditaire ? Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question ? Sébastien, vas-y. Oui, merci. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une vulnérabilité génétique, c'est-à-dire qu'on vient tous au monde avec des fragilités dans différentes dimensions et on peut avoir cette vulnérabilité d'ordre génétique, donc héréditaire, à développer plus tard, à l'âge adulte ou à la fin d'adolescence, un trouble bipolaire. Alors, la comparaison que j'emploie souvent, c'est celle du coup de soleil, c'est-à-dire que quand on vient au monde avec la peau très claire et les yeux bleus, on a un risque plus important d'avoir un coup de soleil qu'une personne qui a des yeux marrons, une peau moins claire. Mais c'est quand même l'exposition aux rayons du soleil qui vient faire le coup de soleil, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des facteurs environnementaux qui viennent déclencher l'état pathologique. Dans le trouble bipolaire, c'est probablement un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on vient au monde avec cette particularité génétique, cette vulnérabilité, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va se traduire par une pathologie plus tard. Alors, notre difficulté au niveau scientifique aujourd'hui, c'est de déterminer quels sont, entre guillemets, les rayons du soleil, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que de la vulnérabilité, on va passer à la pathologie bipolaire. Alors, on a quand même quelques réponses. On sait que l'exposition à des substances comme le cannabis, le cannabis, c'est une drogue dure quand on a une fragilité du registre bipolaire ou schizophrénique, et ça peut venir vraiment déclencher une pathologie qui aurait peut-être pu rester silencieuse ou cachée pendant plus longtemps, en tout cas. Après, on a besoin encore d'amplifier notre niveau de connaissance. Alors, on a des pistes. On travaille beaucoup sur ce qu'on appelle l'immuno-inflammation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on met en évidence le fait que dans le trouble bipolaire, dans la schizophrénie, c'est la même chose, il y a une inflammation à bas bruit, une inflammation à minima de l'ensemble de l'organisme avec des traces au niveau cérébral. Et cette mini-inflammation, elle pourrait finalement générer les symptômes du trouble bipolaire et de la schizophrénie. Et on ne sait pas trop à quoi elle est due. On se pose la question éventuellement de rencontres avec des agents infectieux pendant la grossesse ou durant l'enfance ou la petite enfance. On se pose des questions par rapport à la toxoplasmose. Il n'y a rien de, encore une fois, aujourd'hui, absolument rien de conclu par rapport à ça. Mais on a des pistes de recherche par rapport à des rencontres avec des agents infectieux, parasites, virus ou bactéries, qui pourraient par la suite générer une pathologie. Donc, ça pourrait jouer finalement le rôle des rayons du soleil dans le coup de soleil que je vous ai décrit tout à l'heure. Et puis, si je peux me permettre, Sébastien, pour compléter ta communication, que j'approuve totalement. Il y a aussi tout ce qui est facteur de stress, qui est très important. Le stress, les traumatismes qu'on peut enchaîner depuis la petite enfance, sont clairement aussi des facteurs qui, de cette vue de la variabilité, peuvent aboutir également après à la pathologie. Oui, effectivement, tout à fait. On a montré que même ce qu'on appelle les abus émotionnels, c'est plutôt les traumatismes psychologiques, pouvaient avoir un impact aussi sur le devenir. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions par rapport au centre expert. Comment on peut prendre contact avec le centre expert de Bordeaux ? Comment obtenir un rendez-vous ? Où se trouve le centre expert de Paris ? Donc, peut-être que je peux juste relayer aux personnes d'aller sur le site de la Fondation Fondamentale et qui trouveront tous les indices et toutes les informations nécessaires pour prendre contact avec les centres experts de chaque ville. On me demande également si sur Nantes, il y a un centre ou les alentours pour assurer le suivi d'une personne bipolaire. Alors, sur la région de Nantes, je n'ai pas vu sur la carte tout à l'heure, mais après, je vais avoir des questions plus précises. Donc, je suis trachotomisé total et je souffre de bipolarité. Je ne peux donc pas assister au centre expert ? Est-ce qu'il y a un point d'interrogation ? Alors, oui, bien sûr, le centre expert est ouvert à tout le monde. Après, en termes de communication, s'il y a moyen de communiquer d'une façon ou d'une autre ou par langue. Alors, pour vous donner une petite illustration quand même. Tout à l'heure, j'ai parlé d'éducation thérapeutique. Nous avons un temps accueilli un couple de personnes malentendantes qui n'avaient vraiment aucun accès à l'information, à l'information verbale. Et nous leur avons proposé de se mettre en lien avec le pôle du CHU de Bordeaux. Et on a eu des traductrices qui sont venues pendant six mois pour faire la traduction en langue des signes en simultané. Donc, on peut tout à fait s'adapter aux différentes situations de handicap. Polyhandicap aussi. Une personne qui refuse d'accepter sa maladie peut-elle être orientée vers un centre expert ? Alors, je pense que c'est très, très bien qu'une personne qui… qui refuse ou qui… qui soit dans une forme de déni, parce que c'est tout à fait normal d'être dans le déni au début de ce genre de trouble. C'est très rare que d'emblée, la personne… Il y a toujours une forme de révolte, une forme de non-acceptation d'une maladie qui peut durer très longtemps. Je pense que c'est bien, justement, que cette personne puisse s'orienter assez tôt. On ne l'a pas dit depuis le début, mais le trouble bipolaire, c'est quand même encore une dizaine d'années avant d'arriver à un diagnostic et donc une perte de chance pour la personne. Donc, plus la personne pourra arriver vers le centre expert, mieux, je pense, elle pourra dialoguer avec des personnes qui sauront accepter toutes ces difficultés, tous ces dénis et où elle pourra, à ce moment-là, peut-être être orientée et arriver à avancer mieux. Moi, je pense que… C'est même… Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien. Oui, 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 effectivement. L'idée, c'est de pouvoir tout reprendre depuis le début et de proposer un œil neuf, un regard neuf et sans a priori. Sans a priori, en sachant que… Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a beaucoup de situations où on vient infirmer le diagnostic de trouble bipolaire. C'est-à-dire, on vient… Non, ce n'est pas ça. C'est peut-être autre chose. On va dire ce qu'on a pu trouver. Mais ce n'est pas parce qu'on vient au centre expert bipolaire qu'on va repartir avec un diagnostic de trouble bipolaire. Non, la plupart… Enfin, assez souvent, sans les chiffres, ça ne sert pas à grand-chose, mais assez souvent, on repart avec un autre diagnostic. Merci. D'autres questions ? Une question pour le docteur Gard. Avez-vous déjà rencontré des patients dont le traitement était totalement inadapté ? Oui, ça peut arriver. Après, ce qu'on appelle totalement inadapté, c'est difficile de dire exactement, mais en tout cas, il peut y avoir des situations difficiles. Moi, je ne suis pas du tout dans le jugement par rapport aux prises en charge. Il peut y avoir des situations difficiles où on ne sait plus forcément trop quoi faire. Ce n'est pas forcément simple. Il y a les recommandations, on va dire, officielles, internationales, et puis il y a ce qu'on appelle aussi la réalité du terrain. Moi, ça m'arrive de faire des prescriptions de benzodiazépines de façon prolongée, alors qu'il faudrait les arrêter, mais on n'y arrive pas forcément. Un de mes collègues pourrait dire que c'est un traitement inadapté aussi. Non, enfin, ça peut arriver qu'il y ait beaucoup de modifications à faire sur le traitement, mais en tout cas, je reste très indulgent avec les prises en charge de mes collègues. Merci. Une question, on s'éloigne un peu, mais c'est une question intéressante quand même. Quelle est la place de la psychothérapie institutionnelle dans la psychiatrie d'aujourd'hui ? Je vais commencer à répondre. Déjà, la psychiatrie institutionnelle, si on veut en faire une définition, c'est nos aînés, on va dire, nos arrière-maîtres qui ont fondé cette psychiatrie, qui était basée sur la relation, sur l'étayage d'une équipe de psychiatrie, de médecins, d'infirmiers, du cadre hospitalier, à une époque où on avait quand même beaucoup de patients, beaucoup de personnel, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. C'est vrai que la psychiatrie institutionnelle, je considère qu'elle peut exister, mais qu'elle s'est modifiée au fur et à mesure du temps par la modification aussi des prises en charge, qui sont maintenant des prises en charge beaucoup plus ambulatoires et des prises en charge aussi où la personne est quand même beaucoup plus au centre de cette médecine à sur-mesure, dont parlait tout à l'heure Sébastien Gart. Donc oui, par rapport au cadre et par rapport à la notion d'équipe, ça peut exister encore, mais ça s'est quand même énormément modifié par rapport à, on va dire, il y a 50 ans, à la naissance du secteur, par exemple. Je ne sais pas, Sébastien, si tu veux compléter. Oui, non, je reprends exactement tout ce que tu viens de dire. Alors moi, sur la question de la psychiatrie institutionnelle, j'aurai un petit conseil lecture. Moi, j'ai découvert la psychiatrie institutionnelle à travers un livre de Didier Doninx qui s'appelle Caché dans la maison des fous et qui raconte l'histoire de l'établissement de Saint-Alban en Lausère pendant la Seconde Guerre mondiale qui cachait des résistants et Paul Éluard notamment, c'était réfugié là et c'est l'histoire de Tosquelles en fait. C'est Tosquelles qui est le père de la psychiatrie institutionnelle qui lui-même était un réfugié de la République espagnole dans les années 30 et ça raconte vraiment très bien tout ça, comment cette communauté existait, cette communauté de soignants, de patients avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humanité et voilà. Mais moi, j'ai eu un peu de nostalgie en lisant cet ouvrage parce qu'on est très loin de tout ça aujourd'hui, malheureusement. Enfin, on travaille différemment mais voilà. Une autre question. Quel lien peut-on faire entre troubles bipolaires et schizophrénie ou sont-elles plutôt des extrêmes sur un spectre des maladies mentales ? Alors, c'est une question intéressante qui nous agite depuis un petit moment. Voilà, c'est un sujet assez classique de symposium dans les congrès. Alors, il peut y avoir une certaine communauté de symptômes notamment dans les phases maniaques du trouble bipolaire ou dans les phases dépressives. On peut avoir ce qu'on appelle des idées délirantes ou des hallucinations qui sont dites des symptômes psychotiques. La différence, c'est que dans le trouble bipolaire, ça va être transitoire tandis que dans la schizophrénie, ça va être persistant. ça c'est la différence. D'ailleurs, le terme de psychose maniaco-dépressive, si on l'a supprimé, c'est parce que c'était un abus de langage parce que les symptômes psychotiques dans le trouble bipolaire ne sont pas permanents mais intermittents. Donc, moi, je vois avant tout les différences, les grosses différences. Après, il y a certains points qui les rapprochent, notamment le fait que les mêmes médicaments peuvent améliorer les deux pathologies, les antipsychotiques. La clétiapine qu'on appelle le xéroquel, l'olanzapine, le xytrexa, le risperdal, le soliant sont des traitements qui peuvent améliorer la schizophrénie comme le trouble bipolaire. Il peut y avoir certaines similarités au niveau biologique, neurobiologique également. Bon, ça reste quand même aujourd'hui deux situations assez, enfin, bien différentes au niveau clinique, en tout cas, dans le regard du clinicien. Mais il y a certaines proximités qui interrogent, qui sont peut-être aussi des pistes de recherche pour la compréhension neurologique, neurobiologique de ces deux pathologies. Diane, si tu veux compléter. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a certaines pathologies qu'on appelle des troubles schizoaffectifs où on peut retrouver justement des troubles de l'humeur, des états maniaques ou des troubles dépressifs chez des personnes schizophrènes. Mais on reste quand même dans deux entités différentes et bon, au fur et à mesure des années, ce ne sont pas des patients bipolaires, même si certains d'ailleurs se revendiquent bipolaires parce que ça leur permet, je pense pour certains, de mieux avancer comme ça. Et puis les traitements étant parfois assez similaires, pour moi, ça reste encore de maladies différentes, même si on a encore des années de recherche à effectuer là-dessus. Merci. Il y aurait une question sur les comorbidités. L'anorexie fait-elle partie des comorbidités du trouble bipolaire et en même temps, pourrait-on avoir une définition précise du trouble bipolaire et des maladies associées ? C'est une grande question. Ça, c'est pour toi, Sébastien. OK. Alors, une définition précise du trouble bipolaire, donc le trouble bipolaire, c'est une pathologie qui se caractérise par l'alternance de situations de crise, d'états de crise, de tonalités très différentes, donc des crises dépressives qui sont caractérisées par une tristesse importante, une confiscation des émotions positives, du plaisir, du désir notamment, et puis un grand manque d'entrain, une grande fatigue, un grand ralentissement, une tendance à passer beaucoup de temps immobile sur un lit, sur un canapé, parce que chaque mouvement, chaque action, même les actions du quotidien, paraissent très difficiles à atteindre. Et puis, dans la dépression, on va aussi avoir des idées sombres, négatives, de taux de dévalorisation, de culpabilité, avec beaucoup de pessimisme, parfois des idées de mort ou des idées suicidaires, donc ça, c'est ce qui caractérise la dépression. Et puis, il y a une alternance avec des épisodes de crise qui sont tout à fait différents, avec au contraire un excès d'agitation, une tendance à dormir peu la nuit sans être fatigué, une énergie débordante, une agitation qui va toucher le corps, mais l'esprit aussi, avec des pensées qui se bousculent, qui s'entrechoquent, qui s'accélèrent. Et un contenu de pensée qui est très différent de la dépression, avec au contraire une sensation de toute puissance, une sensation que le danger n'existe plus, avec des prises de risques, du coup, notamment, et une modification du rapport aux autres avec une hypersociabilité et une perte, on va dire, des barrières sociales habituelles. Le trouble bipolaire, c'est l'alternance au cours du temps, au fil des années, de ces deux sortes de crises, entrecoupées par des périodes de calme, de stabilité. Voilà. Voilà en quelques mots comment on pourrait définir le trouble bipolaire très, 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 très simplement. Après, on parle des comorbidités. Donc, le mot morbis en latin, ça veut dire maladie, pathologie. Donc, les comorbidités, ce sont les pathologies associées. Je n'ai pas mal parlé des pathologies physiques, mais il y a aussi des pathologies psychiatriques, les problèmes d'anxiété et les problèmes d'addiction. Donc, les problèmes d'addiction, il y a l'addiction au tabac, l'addiction à l'alcool, exactement, le cannabis, etc., etc. Et puis, il y a aussi les troubles du comportement alimentaire qui sont de plus en plus considérés comme des addictions, notamment l'hyperphagie, la boulinie, mais aussi l'anorexie que certains considèrent aujourd'hui comme une addiction au jeûne, une addiction à la maigreur. Et effectivement, on va retrouver, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on va retrouver un peu plus, une surreprésentation dans le trouble bipolaire de ces problèmes-là. et plutôt en début d'âge adulte ou fin d'adolescence, en tout cas, c'est plutôt à ces moments-là qu'on va observer ces difficultés en termes de comportement alimentaire. En tout cas, c'est clair que face à un problème d'anorexie, il faut toujours rechercher un trouble de l'humeur, notamment un trouble bipolaire de l'humeur, donc bipolaire avec l'alternance sur les deux pôles, le pôle dépressif et le pôle maniaque des crises. Diane, tu veux compléter ? Pourquoi ? La définition du trouble bipolaire, c'est tout à fait ça, donc je n'ai rien à rajouter. Dans les comorbidités, les troubles du comportement alimentaire, c'est vrai qu'on voit aussi pas mal de boulimies quand même, boulimies hyperphagiques qui occasionnent aussi des prises de poids, qui peuvent être aussi aggravées par les traitements, etc. Et c'est sûr que, malheureusement, parfois, il y a une comorbidité qui va cacher le diagnostic de bipolarité. Et c'est parfois qu'on voit les personnes à travers, en priorité, cette comorbidité, que ce soit de l'addiction. En addictologie, aujourd'hui, ils recherchent automatiquement le trouble bipolaire. Il y a vraiment des formations qui font en sorte qu'on doit les rechercher. Et puis, de même, dans tous les gens qui travaillent sur les TCA, la bipolarité est toujours croisée. il faut toujours avoir en tête et la précocité, comme tu disais, des symptômes très jeunes adultes. Et c'est là qu'on voit le lien entre la pédopsychiatrie, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, et la psychiatrie adulte, où c'est quand même un continuum. Et je pense que ça serait vraiment bien qu'on arrive à travailler encore plus ensemble avec eux. Merci. Quelle est la durée moyenne pour trouver un traitement qui permet de stabiliser le trouble bipolaire ? C'est ce que Diane évoquait tout à l'heure, le retard au diagnostic, on n'en a pas trop parlé, mais les chiffres aujourd'hui dans les études les plus récentes sont les mêmes qu'il y a 15-20 ans. Il y a toujours environ 7 ans qui s'écoulent entre le début de la pathologie et le moment où le diagnostic est posé, et donc le moment où le traitement approprié est mis en place. Et pendant ces 7 ans d'errance diagnostique, on peut avoir des traitements moins opportuns comme les antidépresseurs. Alors, il ne faut pas non plus complètement bannir les antidépresseurs dans le trouble bipolaire, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que des antidépresseurs sans régulateur d'humeur pendant des années, ça n'arrange pas les choses. Donc, on est encore sur un temps de retard important. C'est un des constats de la fondation fondamentale. Au début, c'est de dire qu'il y a des difficultés en termes de diagnostic. Tout à l'heure, j'ai parlé aussi d'autisme de haut niveau de syndrome d'Asperger, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de retard diagnostique par rapport à ça. Et le trouble bipolaire dont le diagnostic est le plus tardif, c'est le trouble bipolaire de type 2, c'est-à-dire celui qui se caractérise par des dépressions souvent prédominantes et des phases hautes qui n'atteignent pas le niveau d'un épisode maniaque, donc ne nécessitant pas d'hospitalisation, mais un niveau inférieur qui est quand même suffisamment gênant et impactant sur la vie quotidienne pour être repéré, notamment par l'entourage, mais qui n'entraîne pas de conséquences graves comme un épisode maniaque. Donc, ces petites phases maniaques qu'on appelle des hypomanies qu'on trouve dans le trouble bipolaire de type 2, elles sont beaucoup plus difficiles à repérer à posteriori. Et donc, c'est ça, en fait, qui fait finalement, je trouve, le retard diagnostique dans le trouble bipolaire. Une personne qui fait un épisode maniaque et qui est hospitalisée en urgence en psychiatrie, le diagnostic, il est fait par l'étudiant en médecine dans le service des urgences. C'est trop flagrant pour passer à côté. Mais les phases hypomaniaques, ces petites phases maniaques, encore une fois, elles peuvent passer plus ou moins inaperçues, surtout quelques mois ou quelques années après. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment ces personnes-là, c'est le problème de la dépression finalement bipolaire qui est complexe et le repérage précoce de la bipolarité. On travaille beaucoup aujourd'hui sur l'empérage précoce de la schizophrénie. Il y a vraiment des formations, des consultations spécialisées. Dans la bipolarité, comme tu disais, on n'a pas beaucoup évolué depuis 10, 15 ou 20 ans à ce niveau-là. C'est encore un axe très important, je pense, de travail et d'être tous ensemble pour y arriver. Oui, et pour terminer sur cette question, il y a des critères cliniques aujourd'hui qui nous permettent face à une dépression de savoir si on est plutôt dans un registre de troubles bipolaires ou troubles unipolaires. L'avenir est peut-être à ce qu'on appelle les biomarqueurs, c'est-à-dire qu'on aimerait mettre en évidence des biomarqueurs, c'est-à-dire des marqueurs sanguins qui nous permettraient d'en savoir un petit peu plus. Il y a une étude qui vient juste de sortir de la fondation avec, je crois que c'est Raoul Belzot encore une fois en première auteur de Marseille, qui montre qu'il y a trois cytokines, trois protéines de l'inflammation qui seraient plus élevées dans les dépressions bipolaires que dans les dépressions unipolaires. C'est une toute petite piste, on est loin encore de la pratique courante, mais il semble qu'on se dirige, en tout cas, sur ce chemin-là, le chemin des protéines de l'inflammation pour essayer d'y voir plus clair entre troubles unipolaires et bipolaires. Comment explique-t-on le lien entre traumatisme à l'adolescence et la survenue du trouble bipolaire à 20 ou 30 ans ? On en a un petit peu parlé, mais... Alors, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le traumatisme, même s'il n'est pas physique, il a un impact au niveau de l'état du cerveau, au niveau neurologique. C'est des choses qui se montrent sur des examens d'imagerie fonctionnelle. On sait que ça vient abîmer certaines structures, notamment les structures émotionnelles. On parle de l'amidale, pas l'amidale qu'on a au fond de la gorge, mais c'est qu'on a au milieu du cerveau. Et ces structures-là, les structures émotionnelles, elles sont très liées aussi avec le circuit de la mémoire, ce qui fait que ça va ensemble, ça va de pair. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un traumatisme, tout ça, ça s'allume très fort. Il y a une sorte d'orage qui se passe au centre du cerveau et ça laisse des traces. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les syndromes de stress post-traumatique ou des états de stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'un traumatisme va laisser des traces longtemps parce qu'on est sur une proximité entre le centre de la mémoire et le centre des émotions. Dans le trouble bipolaire, le trauma va probablement laisser des traces dans cette zone-là et on sait que c'est une zone qui est aussi impactée dans le trouble bipolaire. Ça se passe finalement au même endroit. Donc, ça peut être un facteur explicatif. C'est vrai, ce que tu dis Sébastien, c'est que d'ailleurs on voit des personnes, on peut avoir un trouble bipolaire, on peut avoir un psychotraumatisme, on peut avoir un trouble de la personnalité, tout ça n'est pas indépendant, ça peut être regroupé. Et le fait de pouvoir à un moment, grâce à des thérapies particulières, en particulier grâce au centre de psychotraumat qu'on a aujourd'hui, pouvoir proposer des thérapies particulières pour ces personnes-là qui parfois ont des traumas qui sont complètement enfouis mais qui ne les laissent pas tranquilles. Donc, ça peut être aussi une aide psychothérapique très importante. Merci. Il nous reste peu de temps. Si vous permettez, je vais poser encore deux questions. pour envisager une grossesse. Est-ce possible, malgré la maladie, avec dépacote ou lithium ? Sébastien, vas-y. Oui, je vais répondre très simplement. Dans l'absolu, quand je reçois une jeune femme en consultation au centre expert bipolaire, j'explique que l'idée, en prenant un traitement régulateur d'humeur, c'est de pouvoir avoir la vie que l'on souhaite avoir, y compris par rapport à l'accès à la maternité. Et ça, c'est un de nos combats aussi parce que quand on regarde les chiffres, on se rend compte que des personnes qui vivent avec un trouble bipolaire ont moins accès à la parentalité que la population générale. Et ça, c'est un problème qui peut être sous-évalué ou sous-médiatisé, en tout cas. En tout cas, c'est un problème. Donc, c'est pour ça qu'existent les réseaux de psychiatrie périnatale. Les centres de psychiatrie périnatale. Je peux vous parler de l'offre à Bordeaux, mais je laisse Trédiane parler de l'offre à Poitiers. En tout cas, la chose importante, c'est qu'une grossesse, elle doit être programmée, discutée en amont dès le projet de grossesse. C'est ce qu'on appelle la consultation préconceptionnelle ou dans les réseaux de psychiatrie périnatale. On accueille la future maman, le conjoint, pour réfléchir au traitement et évoquer les différentes possibilités. Alors, par rapport aux deux médicaments qui ont été cités, le dépacode, je vais être très clair aujourd'hui, c'est tout à fait incompatible avec une grossesse, mais absolument, parce qu'il y a des conséquences d'ordre neurologique et qui se voient ou qui parfois ne se voient pas forcément à les échographies anténatales. Et on a vu que chez des enfants âgés de 4 ou 5 ans qui ont été exposés à la dépacquine, au dépacote ou au dépamide, on pouvait avoir des problèmes de retard mental ou d'autres formes de problèmes neurodéveloppementaux. Donc, le dépacote, aujourd'hui, c'est net. Par rapport au lithium, alors, il faut savoir qu'on a longtemps surestimé le risque de toxicité pour le fœtus. Et quand on regarde les choses de façon précise en faisant des méta-analyses, c'est une technique particulière où on va pouler plusieurs données dans une grande et même étude, on se rend compte que finalement, le risque n'est pas si important que ça. Et le risque de malformations qui peuvent toucher le cœur, le risque de malformations cardiaques, il est juste un petit peu plus supérieur à la population générale et à ce qui peut arriver chez une maman qui ne prend aucun médicament. Ça peut arriver aussi. Ce sont des études très sérieuses de l'équipe d'Oxford publiées dans le Lancet. Donc, aujourd'hui, alors, attention, je ne dis pas que c'est le grand feu vert avec le lithium, mais on est passé du feu rouge au feu orange clair, on va dire. L'idée, c'est de pouvoir expliquer les inconvénients, les avantages de garder le lithium parce que ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que ne pas prendre de timorégulateur pendant la grossesse, c'est s'exposer à faire une dépression ou un état maniaque pendant la grossesse et surtout après l'accouchement. Et ça, on sait que ce n'est pas terrible non plus pour l'enfant. Il peut y avoir des effets délétères d'un état maniaque sur la bonne poursuite de la grossesse avec plus d'accouchement prématuré. Et puis, pour les interactions précoces maman-enfant, le postpartum, c'est-à-dire les 12 mois qui suivent l'accouchement, sont quand même importants. Et là, on préfère protéger nos patientes de la dépression, notamment la dépression du postpartum. Voilà en quelques mots. Diane, je vais te laisser la parole peut-être pour parler de l'offre de soins sur Poitiers. Pour compléter ce que tu viens de dire, en effet, concernant la maternité, bien évidemment, on a beaucoup de femmes qui sont bipolaires, beaucoup de femmes jeunes. Donc, c'est tout de suite ce qu'on a en tête, même dans le choix d'ailleurs du traitement qu'on va leur donner, surtout maintenant, depuis que les règles de prescription de tous les médicaments à base d'acide vaporique sont extrêmement surveillés, extrêmement régulés avec une autorisation, une preuve de contraception, etc. Donc, de fait, on les utilise assez peu aujourd'hui pour les femmes en âge de procréer. Tous les médicaments à base de dépargote et de dépaquine. Ça, c'est une généralité. Alors après, c'est vrai qu'il y a toute une préparation avec le psychiatre, déjà, traitant, qui doit, ça se prépare, petit à petit, on regarde qu'est-ce qu'on peut avoir comme alternative, quels sont les traitements possibles, etc. Alors, nous, sur Poitiers, on a longtemps travaillé également avec l'unité mère-bébé, mais les choses ont un petit peu évolué depuis deux ans et bon, maintenant, ce ne sont plus des psychiatres adultes qui s'en occupent, donc c'est un peu plus compliqué. Mais enfin, en tout cas, on travaille quand même avec eux pour signaler après les grossesses, pour qu'il y ait un suivi qui se fasse, en particulier dans toute cette phase post-natale que tu as décrite qui est une phase très à risque. Mais bon, on va dire qu'avec un accompagnement adapté, ça se passe plutôt bien. Mais le pire de tout, c'est de tout arrêter brusquement parce qu'on est enceinte et là, il y a vraiment des risques énormes, soit de phase maniaque, soit de phase très dépressive, des risques de suicide pour des femmes enceintes, c'est quand même très grave. Donc, surtout, surtout, n'arrêtez pas votre traitement pour être enceinte, mais faites le point avec votre médecin psychiatre et ça devrait aller. Merci. Et donc, pour finir, je prends une dernière question dans le chat. Est-il possible de guérir de la bipolarité ou est-ce une maladie qu'il faut constamment traiter ? Oui, c'est une question qui est très fréquemment posée dans les centres experts. On parle d'une pathologie chronique. On parle d'une pathologie chronique et on peut prendre des analogies avec des pathologies physiques, avec l'hypertension artérielle, avec le diabète. Ça nécessite un traitement prolongé, effectivement. Donc, si on parle de guérison au sens d'éradication, effectivement, il n'y a pas de traitement d'éradication du trouble bipolaire aujourd'hui. Donc, on reste sur le modèle d'une pathologie chronique qui nécessite la prise en charge, la prise d'un traitement de façon prolongée. Après, on garde toujours en tête la balance bénéfique qui se risque quand on est prescripteur. C'est-à-dire qu'on fait toujours attention à cette question-là. Est-ce que je suis plus bénéfique que nocif avec le traitement que je donne ? Et ça, cette réponse, elle peut changer au fil du temps, notamment par rapport au lithium. On peut prescrire du lithium à 30 ans, 35 ans, 40 ans, et puis le temps passe. On regarde la fonction rénale. Si le rein s'altère un peu trop vite, on prend l'avis d'un collègue néphrologue et puis parfois, le néphrologue dit qu'il faut arrêter le lithium. Dans ce cas, on arrête, on change de traitement. On ne prend pas forcément le même traitement toute sa vie, mais en tout cas, on prend un traitement timon-régulateur pour éviter la rechute. Ça reste vraiment le modèle d'une pathologie chronique. persiste en plus. Tout à fait. Pour compléter ce que tu viens de dire et pour reprendre une phrase qui est chère à l'association Argos, il faut vivre avec sa maladie. Mais il faut vivre. Et vivre, avec des hauts et des bas, mais si possible, avec quand même une qualité de vie. Et c'est vrai que sans aucun traitement, sans aucun accompagnement, ça va être très compliqué. Merci. Pour finir, je pourrais rajouter qu'il y a beaucoup de questions que vous pouvez aussi poser à l'association Argos 2001 qui organise toujours une fois par mois des visios, des groupes de parole et des réunions d'information par visio également. On va aborder différents thèmes. Je vous propose également de nous contacter sur le site Argos 2001 en thème de la Vienne. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et lors de ces visios, je tiens à rajouter qu'on parle beaucoup également de parentalité et de rétablissement avec le trouble bipolaire. Voilà. Je remercie donc le docteur Lévy de nous avoir accompagnés sur cette table ronde et le docteur Gard de Bordeaux. Merci à vous. Et on se retrouve soit sur les réseaux sociaux, soit sur le site internet d'Argos 2001. Et merci à l'espace Mendes France pour la technique. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada